Mais je ne peux pas, il ne faut pas trop révéler non plus. Oui, c'est bon. Il ne faut pas trop révéler. La rencontre avec Rojdi, elle se fait en 95. Moi, je suis en France depuis quelques années. J'ai fait le cours Florent. J'entends parler de Rojdi. Je pense qu'il y a une connexion naturelle de par les origines. C'est peut-être basique comme perception, mais je m'accroche à ça parce que je ne suis pas encore dans le show business. Et je me dis, tiens, lui, déjà, c'est cool, je suis fier, mais il va surtout me présenter des gens. Il est marocain comme moi. J'apprends que Rojdi zem vient voir mon spectacle au Palais des Glaces. Donc, je suis super content. Il va venir. Je joue, je me surpasse, je m'envole. Je fais de la gestuelle, je fais des accents. Je me dis, il y a quand même un mec qui a du métier dans la salle. Je vais lui en mettre plein la vue et ça va être pas mal pour ma carrière. Donc, on me dit, il y a Rojdi zem qui est là. Très bien, faites-le venir. Et puis, il vient dans ma loge. Il a une cigarette dans les mains qu'il va allumer plus tard. Et il me regarde, il me fait ça. Et je dis, c'est marrant parce qu'en fait, on est marocains tous les deux. Et il m'a dit, je sais. Moi, je suis un peu dans une forme de posture. Je suis comédien, un peu tacitur, ténébreux. Donc, je joue un peu la carte. J'ai une émotion quand je te rencontre. Mais il ne faut surtout pas la montrer, encore moins la démontrer. Et lui, il est dans un truc très joyeux, très lumineux, très marocain. C'est le fou rire que j'ai eu avec Rojdi en famille. Parce qu'on a fait des vacances en famille quand nos enfants étaient tout petits. Ce qui est un point commun dans les deux, trois destinations dans lesquelles on a été, que ce soit sur une île ou en Afrique, c'est à chaque fois des accents, un partage de ce qu'on vivait sur place. Une vanne parce qu'on a vu quelqu'un nous parler dans une langue qu'on va essayer d'adapter. La tabaski, j'étais en courrier et tout. La tabaski, vous savez ce que c'est ? C'est l'Aïd, mais au Sénégal. Ils appellent ça la tabaski. Et nous, on découvrait ce mot. Et on trouvait ça génial comme mot. On trouvait ça tellement loin de la fête du mouton. Et donc, un mec nous dit, bon allez, bonne tabaski. C'est fou, c'est quoi ce mot tabaski ? Et donc, depuis 20 ans, tous les ans, on se la souhaiter. Bon tabaski. Bon tabaski. On dirait un mot des pays de l'Est. Oui. On est en Pologne. Ou alors un menu grec, je ne sais pas. Ou tabaski, c'est un genre de mec qui vend des clopes en haut d'une piste. Plusieurs tabascos. Plusieurs tabascos. C'est en Italie, quand tu vends beaucoup de tabascos. Ou alors, quand tu ne sais pas qui frapper, on tabaski. Alors moi, je pense que Roji, il ferait un excellent stand-upper au cinéma. Il ferait un personnage de stand-upper un peu, comme disent les Américains, de dark comedy. Pince sans rire. One-liner. Jean-Dev Chappelle ? Non, pas aussi volubile. Je pense qu'il aurait ce qu'on appelle des one-liners dans le stand-up. C'est-à-dire, c'est une vanne en une phrase. Je le vois bien jouer à un gars qui a une forme d'humour radical, d'humour obscur. Et qui est en proie à des addictions terribles. Avec des démons, comme l'alcool et la... Non mais, honnêtement, alors là, deux secondes. Je suis incapable de faire rire à la commande. C'est pour ça que j'ai une profonde admiration pour tout type de personnes qui montent sur scène en disant, j'ai une heure, je vais vous faire marrer. Je peux reprendre un sketch de Gade avec l'intonation identique à la virgule près. Je ne ferai rien à personne. En tout cas, il s'attire. Parce que Despléchins me parle de Gade, Gade me parle de Despléchins. Il se passe quelque chose, je ne sais pas où ça peut nous mener. Mais en tout cas, il y a une assurance mutuelle, tu es d'accord ? Oui, moi j'aime son travail et je connais ses films. Alors, mes premiers cachets, petits cachets, figurant au TNP, Théâtre National Populaire, de Villeurbanne, mis en scène par Roger Planchon. J'achète une bouteille de Drakkar Noir, parfum, que je mets à la poste dans une boîte et que j'envoie au Maroc pour mon père, pour lui dire, je travaille. J'ai gagné ma vie, voilà, je t'offre un cadeau même. Ça, je suis super fier. Et avec les cachets plus importants... Pourquoi Drakkar Noir ? Parce que c'était le parfum de la grande classe au Maroc. Et j'étais super fier, oui, c'est con, mais c'est marrant parce que c'est encore les parents... Oui, l'appartement pour mes parents, quand ils viennent en France, je leur achète un appartement. Je gagne ma vie, j'achète un appartement. C'est pas avec les premiers cachets. C'est pas avec les premiers, non. C'est avec les plus gros. Moi, la première fois que j'ai touché un gros cachet, pardon, j'avais été engagé sur une série pour Canal+, c'était à la fin des années 80, et j'avais touché, c'était énorme à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs, mais 100 000 francs, 15 000 euros d'aujourd'hui, mais 100 000 francs. Et j'avais acheté un piano à ma fiancée. J'étais très amoureux. Je me suis dit, tu ne joues pas de piano. Non, pas moi, elle. Non, je lui avais offert ce piano, qui représentait quasiment la moitié de mon cachet. Mais c'est marrant, quand on a rarement eu de l'argent, comme on le dépense très vite, on le dépense très vite. C'est un coup, c'était très carrément.